Laisse-moi voir si je te suis. Tu es à l'Université de Strasbourg, tu aimes lire, tu aimes écrire, peut-être même tu parles une langue étrangère, tu n'as jamais entendu parler du prix Louis Weiss ? Ça m'étonne ! Le prix Louis Weiss a été mis en place par l'Université de Strasbourg et ce qui est super chouette avec ce prix, c'est que toute production littéraire est acceptée. Et en plus, c'est vraiment un concours où les étudiants sont au cœur de la matrice puisque c'est toi qui vas écrire un texte, tu vas pouvoir en lire d'autres et dans un deuxième temps, ça va être les étudiants qui vont voter pour leur texte préféré. C'est-à-dire qu'il y a un jury qui est composé 50-50 par des professeurs et des écrivains et d'une autre part par des étudiants. Ce jury choisit des textes qui sont ensuite proposés à la communauté des étudiants pour que nous, on sélectionne le texte prix du public. Bon, je vois que ça t'intrigue le nom de ce concours. En fait, pour te donner un peu de contexte, Louise Weiss était une grande féministe qui a notamment œuvré pour la paix et pour l'Europe. Elle était aussi conférencière, une très grande écrivaine et une cinéaste. Et c'est justement pour ce rapport à l'Europe et donc au cosmopolitisme et pour son travail d'écrivaine que le prix Louis Weiss se fait toujours en trois langues. Et cette année, ce sont le français, l'anglais et l'espagnol qui seront mis à l'honneur. C'est très important parce que le prix Louis Weiss, c'est un prix qui a une longue histoire derrière lui et donc une longue histoire devant lui. C'est pourquoi l'une de ces deux langues étrangères, chaque deux ans, va changer pour introduire une nouvelle langue étrangère dans le cycle et ainsi ouvrir à plus d'air culturel. Ça fait dix ans que le prix existe et chaque année, il est lié à la résidence d'écriture Écrire l'Europe qui accueille tous les ans des grands noms de la littérature européenne et française. De telle sorte qu'il y a toujours une marraine ou un parrain pour le concours qui fait vivre aussi le prix Louis Weiss de littérature. Oui, en effet, en 2018, on a eu la chance de pouvoir accueillir l'écrivaine allemande Claudia Rouch. En 2019, c'était Victor Del Arbol, le grand maître du polar espagnol et en 2020, l'auteur serbe Goran Petrovic. L'année dernière, on a eu la chance de pouvoir accueillir Jean-Michel Maupois qui d'ailleurs a eu le concours de poésie la même année. Mais il y a eu aussi Philippe Claudel, Fatou Diom, Yves Charnet, Jean-Yves Masson et Chloé Delhomme. Donc tu peux comprendre que ce qui est génial, c'est que ça te permet également à toi de rencontrer de grands écrivains puisque ces auteurs, d'ailleurs, animent des ateliers d'écriture tout au long du semestre. Les 16 textes sélectionnés seront publiés et les textes en langue étrangère seront traduits en français par des étudiants de notre université. Tu peux donc participer au vote des étudiants en votant pour ton texte préféré et faire ainsi partie de ce concours qui est fait par les étudiants et pour les étudiants.